L'objectif de cette vidéo est de déterminer le potentiel énergétique d'un site éolien. Nous parlerons de l'origine, de l'énergie et de la puissance du vent, ainsi que de ses variations temporelles et spatiales. Le vent doit son énergie au soleil, comme la majorité des énergies renouvelables. La terre reçoit de la part du soleil environ 1,7-17 watts, ce qui correspond à 100 millions de milliards de watts. Seulement 1 à 2% de cette énergie est convertie en énergie éolienne. Les rayons du soleil arrivent perpendiculairement à la surface de la terre au niveau de l'équateur et tangentiellement au niveau des pôles. Ainsi, si on fait le bilan thermique de la terre, on remarque un surplus d'énergie au niveau de l'équateur et un déficit au niveau des pôles, ce qui entraîne nécessairement un transfert de chaleur de l'équateur vers les pôles. En quelque sorte, les masses d'air plus chaudes au niveau de l'équateur vont monter en altitude et vont aller se refroidir sur les pôles. En fait, ce système est légèrement un peu compliqué. Il existe plusieurs cellules dans chaque hémisphère qui sont d'ailleurs entraînées en rotation par la rotation de la terre. C'est l'effet Coriolis. Donc, en résumé, les masses d'air se déplacent et créent le vent. Alors, une éolienne va capter l'énergie cinétique de ce vent et la convertir en un couple qui va faire tourner les pâles du rotor. L'énergie cinétique est fonction de la masse volumique de l'air, c'est-à-dire du poids de l'air, de la surface balayée par le rotor, la surface de vent interceptée par l'éolienne, et de la vitesse du vent. La relation est connue de tous. C égale 1,5 de m v carré. Prenons un exemple, le cas d'une éolienne qui aurait une pâle de 40 mètres de rayon. Sa surface étant égale à pi r carré, on va trouver 5000 mètres carrés. Si ce vent souffle à 10 mètres par seconde, c'est-à-dire 36 km heure, en une seconde, l'épaisseur de ce disque est de 10 mètres. Multiplié par sa surface, nous aurons donc son volume. Ce volume multiplié par le poids de l'air, c'est-à-dire la masse volumique 1,225, nous allons trouver une masse d'air environ de 61 tonnes. Son énergie cinétique sera de l'ordre de 3 10 puissance 6 joules, c'est-à-dire 3 mégajoules. Ça correspond à l'énergie d'un camion qui se déplacerait à 36 km heure, un camion de 61 tonnes. Si en une seconde, ce camion percute un mur, il va développer une puissance qui est égale à l'énergie divisée par le temps. En une seconde, on trouvera bien évidemment la même relation que tout à l'heure. La puissance du vent est donc égale à 1,5 de mv². On a démontré précédemment que la masse, c'est rho fois la section que multiplie l'épaisseur de ce disque, c'est-à-dire la vitesse. Donc, multiplié par v², on va trouver finalement une relation de la forme P20 égale à 1,5 de rho s v³. On peut voir sur la figure ci-contre que l'évolution de cette puissance en fonction de la vitesse du vent, dont la puissance se montre très rapidement avec la vitesse du vent, cette dernière est proportionnelle à la vitesse au cube. Ainsi, quand on multiplie la vitesse du vent par 2, la puissance de cette puissance est multipliée par 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Ainsi, dans l'exemple précédent, 3 Mj d'énergie cinétique correspondrait à une puissance de 3 MW, ce qui permettrait d'alimenter en énergie entre 600 et 900 foyers. Nous allons nous intéresser maintenant aux variations du vent. On sait que la vitesse du vent est nulle au ras du sol, et plus on monte en altitude, la vitesse reste pratiquement constante. Dans la partie, dans la couche limite, ce vent est très fortement influencé par les aspérités du sol. On parlera de rugosité. Il existe une loi simple, qui est une loi en puissance, qui donne la vitesse V à l'altitude H, à condition de connaître la vitesse V0 à l'altitude H0, moyennant l'indice N, qui est l'indice de rugosité, qui dépend de l'état du sol. Ainsi, dans le cas de terrain peu rugueux, N est voisin de 0. Un terrain moyennement rugueux, le cas d'une plaine, on a une valeur de 0,16. Dans le cas de zones plus rugueuses, forêts ou zones urbaines, cet indice augmente jusqu'à 0,4. Nous avons tracé sur le graphique Cijoin un profil de vent, où on voit l'évolution de la vitesse en fonction de l'altitude. Pour deux cas, un premier cas où N est voisin de 0,1, donc un cas peu rugueux, on voit que ce profil, la courbante bleue, est pratiquement verticale, et quelle que soit la hauteur, cette vitesse est la même. C'est ce qui se passe en mer, en offshore. Dans le cas où on se trouverait dans une zone urbaine, cet indice voisin de 0,4 nous donne un profil dont la vitesse augmente très rapidement en fonction de l'altitude. Donc il est conseillé dans ce cas-là de mettre les rotors le plus haut possible. Le vent varie également en fonction de la topologie du terrain. Donc il est conseillé de mettre les éoliennes dans un goulet, un retracissement, ou en haut d'une colline. Alors d'où vient ce phénomène ? Pour expliquer cela, supposons que nous prenions un tuyau d'eau où le débit entrant est égal au débit sortant. En quelque sorte, l'eau qui rentre par un bout du tuyau est égale, correspond à l'eau qui en sort. Si ce tuyau a les mêmes sections entrées et sorties, il est évident que le débit qui est le produit de la section que multiplie la vitesse, ces deux sections sont égales, et bien on trouve bien évidemment que la vitesse à l'entrée du liquide est égale à la vitesse en sortie. Maintenant, supposons que nous pincions en son milieu ce tuyau, nous allons procéder à un retracissement, donc à une diminution de section, ce qui aura pour conséquence d'augmenter localement la vitesse à ce niveau-là. C'est ce qui se passe lorsqu'on interpose une colline sur un terrain plat. On voit que le tube virtuel de vent est modifié au niveau, à la verticale de la colline, et localement la vitesse du vent augmente à la verticale de cette colline. Si on monte très haut en altitude, on retrouve bien évidemment le même vent qu'auparavant. On remarque également qu'à l'arrière de la colline, le profil de vent s'inverse, c'est normal, cela crée des tourbillons, il est déconcilé de placer une éolée à cet endroit-là. Le vent varie également en fonction de l'instant, du temps, et également de la topologie comme on a vu précédemment. Ainsi, en montagne, dans la journée, les masses d'air s'élèvent depuis la vallée vers les cimes, et la nuit, le système s'inverse. De même, en bord de mer, dans la journée, la terre s'échauffe plus vite que la mer, les masses d'air vont s'élever dans l'atmosphère et se refroidir au niveau de la mer, créant ainsi un vent depuis la mer vers la terre, et la nuit, on a le système inverse. Ce que l'on voit bien évidemment sur la rose des vents, où, à certains endroits, en montagne ou proche de la mer, on retrouve deux directions privilégiées, qui sont diamétralement opposées. Alors nous allons essayer d'évaluer le potentiel énergétique d'un site éolien. Pour cela, avant d'installer des éoliennes, il est de coutume d'installer un ou plusieurs mâts de mesure, des mâts de mesure qui sont instrumentés, et qui, à diverses hauteurs, présentent des capteurs de vent en direction et vitesse. Alors, pour quelles raisons utiliser différentes hauteurs ? Ça permet simplement de déterminer la rugosité du site. Donc l'anémomètre va mesurer la vitesse du vent, la girouette, sa direction. On pourra ainsi, à raison d'une mesure toutes les dix minutes, sur un mois, plusieurs mois, voire une année, on pourra ainsi réaliser l'arrose des vents, qui nous donnera les directions privilégiées du vent, de façon à installer les aliments d'éoliennes. Alors, en comptabilisant les données de vent, on va pouvoir tracer ce qu'on appelle la distribution de vitesse de vent, qui consiste à relever le nombre d'heures qu'un vent a soufflé pour une classe de vitesse. Ainsi, l'axe horizontal correspond à les vitesses de vent, qui vont habituellement de 0 jusqu'à 26 mètres par seconde, et verticalement, nous avons les axes qui sont gradués en nombre d'heures sur une année. A partir de cet histogramme de vitesses de vent, on peut bien évidemment calculer sa puissance, avec la relation précédente, P égale 1,5 d'euros V cube. Et si cette puissance, on la multiplie par un nombre d'heures de vent, et bien on va avoir l'énergie. La figure de droite nous donne une distribution en énergie, et la somme de toutes ces énergies, sur toutes les vitesses de vent, va nous donner le potentiel énergétique du site étudié. Nous avons présenté ici deux exemples de sites éoliens. L'un qui est peu vanté, c'est le site autour de la région de Rennes, où on voit que sur ce site-là, il y a beaucoup d'heures de vent de vitesse faible, et peu d'heures de vent de vitesse élevée. Par contre, la région plutôt vantée autour de Perpignan, on voit que c'est plutôt l'inverse. On a beaucoup plus d'heures de vent de vitesse de vent élevée. Donc, en calculant l'énergie comme précédemment, on va retrouver deux courbes, une courbe en bleu où on voit un site qui est plus énergétique que le site de Rennes. Après avoir fait les calculs, bien évidemment, qui consistent à assommer toutes ces énergies, autrement dit, ça correspond à la surface qui se trouve sur la courbe. Dans le cas du site peu vanté de Rennes, on trouve une énergie de l'ordre de 470 kWh par mètre carré de vent, ceci étant, le calcul étant fait sur une année. Dans le cas de Perpignan, on trouvera quelque chose de plus élevé, de l'ordre de 1800 kWh par mètre carré de vent, toujours sur une année. En se servant uniquement de la moyenne de ces valeurs, on va pouvoir établir des cartes que l'on trouve habituellement sur Internet. Notamment, on voit ici en Europe que les endroits les plus ventés sont face au golfe du Lyon, c'est-à-dire en France, et dans le nord de l'Europe. Ce sont les parties qui sont bleues sur la carte. On retrouve des choses quasiment identiques dans les sites éoliens en mer, où on voit que les sites les plus ventés se retrouvent bien évidemment dans le golfe du Lyon ou dans la mer du Nord. Merci de votre attention.